Est-ce que jeu et narration sont solubles ? C'est un peu l'objet de toute cette présentation. C'est un débat un peu vieux comme le jeu, en tout cas qui n'est pas récent, on va dire. C'est un grand conflit entre ce qu'on appelait les ludologues et les narratologues, c'est-à-dire les gens qui pensent que le jeu vidéo, ça doit être que du fun, et on s'en fout de l'histoire, à partir du moment où c'est fun. Je pars des extrêmes, il y a des gens au milieu quand même. Et après, les gens qui pensent que le jeu vidéo, c'est avant tout une histoire, et que le gameplay, comme on dit, les règles du jeu doivent être au service de l'histoire. Donc en fait, on va parler de deux trucs aujourd'hui, enfin aujourd'hui, en tout cas, le meilleur qui vient, c'est les jeux qu'on va intégrer dans des univers plus larges, dans des univers transmédia, narratifs un peu plus importants, et en deuxième partie de cette présentation, discussion, aussi de voir comment aujourd'hui, il y a des jeux qui arrivent à très bien marier, et à très bien intégrer dans leur mécanique de jeu des histoires qui sont extrêmement riches, qui sont parmi les plus denses et les plus, personnellement je trouve, excitantes qu'on ait vues en termes de fiction et d'écriture ces dernières années. Donc, on va commencer par parler un peu de comment les jeux s'intègrent dans des univers narratifs qui sont plus larges qu'eux-mêmes, donc dans des univers transmédia où on va ajouter de la série, du film, etc. C'est quelque chose qui est historiquement assez douloureux, c'est-à-dire qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs extrêmement pourris au fil du temps, que ce soit des mauvaises adaptations de films en jeu, alors ça, il y en a eu un paquet, des trucs vraiment, on sent que c'était vraiment pour faire de l'argent sur le dos de films qui ont bien marché, on a sorti des jeux pourris, alors E.T. sur Atari, à gauche, c'est l'enfer sur Terre, ce truc, ne le faites pas, vous allez juste être triste, Taxi, qui était juste aussi un truc très sale, qui était juste fait pour faire de l'argent, enfin voilà. Et dans l'autre sens, on avait aussi des jeux qu'on adaptait en film et qui faisaient des énormes navets, Tomb Raider, qui est un gros nanar, et le nanar des nanars, lui, vous pouvez le regarder, parce que c'est juste trop drôle, Super Mario, qui a été adapté en film, et ça ne marche pas, bah oui, parce que Super Mario, soit on s'en fout de sa personnalité, de ces choses comme ça, enfin on ne voit pas, c'est pas un personnage qui est très dense, c'est plus un personnage qui sait faire des trucs marrants, et dans un jeu, ça va, dans un film, c'est sans intérêt. Donc ça veut dire que ce n'est pas conciliable, là ? Si, si, effectivement, on n'est pas sur des genres qui se repoussent, mais aussi, tout ce que j'ai montré là, c'était plus pour la blague et puis pour vous montrer des trucs vraiment nuls, parce que ça fait plaisir aussi, mais c'est aussi peut-être signe d'une autre époque, c'est-à-dire, bah oui, quand on faisait des franchises, il y avait le cœur de la franchise et puis il y avait tout ce qui était autour, qui semblait être de la création, et qui était globalement du marchandising. Et depuis, on a globalement appris aussi à créer différemment, on a eu aussi le numérique qui nous permet de faire des choses qui sont bien plus liées et des univers qui sont beaucoup plus cohérents. Et au final, du coup, on arrive à construire des univers où le jeu va s'intégrer de différentes manières. Alors, je vais passer cette slide parce qu'en fait, je vais donner un exemple à chaque fois de ces différentes manières d'intégrer un jeu dans un univers dit transmédia. Et donc déjà, il y a le jeu qui va nous permettre d'approfondir une thématique qui est abordée ailleurs, un exemple assez récent et qui va en fait raconter la même chose globalement que le film Les Saisons, qui est sorti au cinéma. C'est un jeu qui s'appelle Morphosis, qui a été édité par France Télévisions et un studio qui s'appelle Small Bank, qui globalement raconte la même chose. C'est l'évolution du paysage sous la main de l'homme, en gros, depuis 20 000 ans. C'est la même chose. Sauf que le film, c'est des grandes images, c'est très politique, il y a peu de commentaires. Et le jeu, c'est beaucoup plus didactique, pédagogique, c'est un public famille. Et donc, on va en fait valoriser globalement la même base de savoir d'une manière différente et donc en adaptant ce récit qu'on veut faire, donc là, 20 000 ans d'évolution de l'environnement, en gros, des paysages, de manière assez radicalement différente. Et du coup, pour des publics, ils sont assez différents eux-mêmes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme croisement entre le public du film et le public du jeu. C'est vraiment quand même deux segments assez différents. Après, on a aussi... Oui, j'aurais pu lancer effectivement la petite vidéo de présentation. Vous pouvez télécharger Morphosis gratuitement sur votre téléphone, donc je vous invite à le faire. Après, il y a le jeu qui va nous permettre d'interpréter une oeuvre existante. Un super truc qui est sorti récemment, c'est Sens VR, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une expérience... On en a parlé hier, oui. Voilà, désolé, je n'étais pas encore arrivé. Et effectivement, là, on est sur l'interprétation, quelque part, dans un autre format, donc dans un format en réalité virtuelle, en jeu, d'une BD, que vous voyez en petit, juste au-dessus de Sens VR, qui est une super BD de Marc-Antoine Mathieu, qui est quelqu'un qui fait toujours des BD à très fort concept, et du coup, qui permet une interprétation en jeu qui est à la fois très fidèle dans, comme vous voyez, le côté très évocateur, métaphorique de Sens, mais en même temps qui procure une expérience radicalement différente. On a aussi le jeu qui va nous permettre de faire ce qu'on va appeler des spin-offs, c'est-à-dire on va s'en servir pour donner un peu plus de profondeur à certains personnages. Call of Duty, je le mentionne parce que c'est aussi le format qui est assez nouveau et marrant, Call of Duty, donc un jeu de guerre assez gros blockbuster, pour faire sa promo du dernier opus, a sorti de ce qu'on appelait des chatbots, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est des petits programmes qu'on va pouvoir lancer sur des services de messagerie, comme là c'est Messenger, mais sur d'autres services aussi, qui vont nous permettre de dialoguer avec ce programme, comme si on dialoguait avec un ami sur Facebook. Et donc là, ils ont pris deux personnages, dans une première version, un personnage de gros militaires bien bourrin, avec qui on parle et qui nous raconte qu'il nous fait plus ou moins passer dans une espèce d'entraînement, de pseudo-mission, etc. Et dans le deuxième, cette jeune fille, qui est une actrice, mais qui est employée d'un truc qui s'appelle Terminal Tour, peu importe, globalement c'est dans le contenu du jeu qu'on a ces personnages, et là on va pouvoir interagir avec eux différemment, dans le jeu ils ont une certaine existence, et là en fait on va se servir d'un nouveau support pour créer des petits jeux, c'est des choses assez modestes, c'est pas des grosses productions comme le jeu Call of Duty lui-même, mais en tout cas c'est entre le marketing et des expériences un petit peu différentes, et donc on va se baser sur un personnage notamment. Après on a aussi le jeu qui nous permet de raconter d'autres moments de notre univers. Moi je suis très fan de Last Fight, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, franchement il faut vous jeter sur d'abord les BD, je pense, et après vous avez tout un tas de choses qui gravitent autour, donc vous avez ces BD qui sont créés par des créateurs français d'ailleurs, qui vous racontent un univers entre la fantasy, les mangas, les choses comme ça, et il y a un gros aspect baston quand même dedans, il y a des combats, des choses comme ça, il y a eu une série télé qui a été faite avec France 4, et ils ont du coup aussi fait un jeu que vous pouvez voir en haut là, et qui assez naturellement est devenu un jeu de baston, un jeu de bagarre où on se tape, mais qui respecte vachement l'univers de la série avec son humour, avec ses personnages très bien identifiés, donc là en fait on se base juste sur une période précédente, c'est à dire que les BD elles racontent un certain temps du récit, et la série comme le jeu se passe une dizaine d'années avant, c'est à dire avant les événements on va raconter autre chose à travers cette série et ce jeu. Et enfin on a le jeu aussi, parce que là on n'a pas beaucoup parlé de choses qui découlaient d'autres choses, mais on a aussi des super expériences qui en fait ont posé d'abord un socle qui était le jeu et ensuite qui se sont étendus, un projet français qui est fait par le studio Ankama qui connaît un gros succès, c'est Dofus et Wakfu, donc l'un étant l'évolution de l'autre, donc c'est une espèce de jeu de stratégie autour par tour, enfin voilà, c'est un jeu multijoueur chacun, un avatar, un peuple plutôt qui va pouvoir développer et ce jeu connaît un très beau succès et aussi notamment été développé du coup ensuite dans son format série, là aussi avec France Télévisions qui s'appelle donc Wakfu, vous avez une petite image promo sur l'écran, on va en fait reprendre les différents peuples personnages du jeu mais là pour le coup leur donner des histoires qui sont un peu plus travaillées en tout cas qui ne soient pas un jeu. Donc voilà, là on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui possibles, on n'est plus juste sur un simple aspect de franchise un peu cracra, on est juste là pour faire de l'argent sur le dos d'un film qui a bien marché ou d'un jeu qui a bien marché et puis peu importe la démarche créative, notamment aussi parce qu'aujourd'hui on a les outils qui nous permettent de le faire, par exemple Dofus Wakfu, ils se reposent sur aussi une communauté hyper importante pour pouvoir développer ensuite une série et puis tout un tas d'autres contenus qu'ils ont fait en parallèle de leur jeu et donc ça bien sûr avant d'avoir l'outil qui est le numérique on n'aurait pas de toute façon pu le faire. Donc voilà un peu pour ce petit tour d'horizon du jeu qui s'intégrer dans des univers narratifs plus larges. Et l'inverse est également vrai, la narration s'invite aussi dans le jeu. Et effectivement c'est la deuxième partie que j'évoquais qui m'intéresse moi particulièrement parce que c'est vraiment le truc auquel je me confronte en ce moment sur l'écriture d'un jeu et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué c'est-à-dire écrire un jeu où la narration est vraiment au cœur et le reste doit suivre c'est-à-dire la mécanique de jeu doit se coller sur une histoire qu'on veut raconter c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire mais qui a été très bien fait. Le truc c'est qu'il faut arriver à concilier des choses qui ont l'air comme ça irréconciliables entre eux la narration telle qu'on peut la connaître au cinéma en littérature en télé etc. Et ce qu'on va appeler le gameplay c'est-à-dire les mécaniques de jeu la manière dont les jeux nous font agir nous amuser jouer sur nos réflexes jouer sur nos décisions etc. Le truc c'est que quand on écrit quelque chose qui est une narration on va dire classique c'est pas péjoratif mais voilà quand on va définir des personnages on va caractériser nos personnages ce qui est important c'est ce qu'ils sont ce qu'ils représentent leurs obstacles leurs quêtes etc. Quand on est dans du gameplay c'est caricatural bien sûr mais les personnages on va surtout les définir par ce qu'ils sont capables de faire je parlais de Mario tout à l'heure Mario est capable de sauter sa personnalité on s'en fout c'est un plombier italien ça n'a pas de sens en soi et effectivement là il faut arriver à concilier les deux c'est-à-dire quand on va créer un jeu on va avoir beaucoup de narration dedans il va falloir donner aux personnages un certain caractère auxquels on puisse s'attacher mais il va falloir aussi définir ce qu'il est ce qu'il est capable de faire et généralement du coup effectivement les jeux narratifs aujourd'hui ont plutôt tendance à mettre l'ascendant sur un caractère bien affirmé que sur des capacités exceptionnelles comme on peut avoir dans certains jeux où on est capable de tuer de 2000 ennemis sans jamais se faire toucher etc. De voler pareil en fait ces personnages qu'on a dans un film par exemple le personnage est invariant ce que j'appelle invariant c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une version de lui-même vous regardez le parrain il a une personnalité il a une ligne de vie dans un jeu en fait votre personnage il est incertain c'est-à-dire que par vos choix vous pouvez aussi tirer les personnages dans des directions très différentes dans le jeu que je suis en train d'écrire par exemple le personnage principal il a une personnalité de départ il a un background mais il peut aller en fonction de ce qui va lui arriver dans quatre directions assez différentes et avoir une version d'elle-même c'est une femme qui est très victime de quelque chose ou au contraire très revêche et puis tout ce qu'il y a au milieu et donc en fait c'est aussi très difficile de faire des personnages qui puissent à ce point parfois diverger dans leur personnalité et enfin la grosse dernière chose à l'opposition dont il faut s'emparer et essayer de trouver une manière de les concilier ça va être donc le fait que quand on regarde un film ou on lit quelque chose on est extérieur à l'histoire on observe l'histoire en train de se dérouler et ça c'est bien évident que quand on joue on est le plus souvent il y a quelques exemples contre exemples mais on incarne quelqu'un on contrôle en tout cas un personnage ou quelque chose et un personnage qui est généralement ce que j'appelle amnésique c'est à dire que vous avez plein de jeux notamment un des jeux qu'on va voir je ne vous dis pas lequel pour ne pas trop vous spoiler non plus un des jeux qu'on va voir après dans quelques années que je vais donner au début vous jouez quelqu'un vous vous rendez compte c'est le grand méchant de l'histoire sauf que vous ne le savez pas vous au début mais vous êtes censé être quelqu'un mais vous n'avez pas de souvenirs de son passé mais si vous avez de souvenirs de son passé on vous pourrirait complètement le jeu parce qu'une grosse partie du jeu c'est de découvrir qu'en fait depuis le début vous contrôlez un très grand méchant d'un tueur en série donc en fait on est là sur des mécaniques qui ont l'air incompatibles mais en fait il y a maintenant une quantité grandissante et ça s'accélère et il y a vraiment des oeuvres qui trouvent un public très important autour de jeux qui sont donc dits narratifs qui ne sont pas l'image d'épinal du jeu qu'on va voir au JT associée à la violence chez les jeunes ce qui en soit en plus c'est une connerie mais des jeux qui sont donc narrativement bien plus travaillés on a donc des jeux qui vont proposer des gameplays extrêmement spécifiques aux jeux narratifs on ne va pas retrouver forcément les jeux de tir on va taper sur quelqu'un les jeux de baston comme on a pu voir on va être sur des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'exploration de la conversation des choix qu'on va faire qui vont influencer l'histoire après ces gameplays ils sont à double tranchant c'est à dire qu'il y a toute une communauté de joueurs qui considèrent que ce n'est pas du jeu qui sont très vociférants là dessus il y a un studio français qui a fait un superbe jeu qui s'appelle Life is Strange dont je parlais après qui s'est fait emmerder copieusement parce qu'ils ont osé faire un jeu avec des jeunes adolescentes à qui il arrivait des trucs d'adolescentes où il y avait dedans des suicides de l'homosexualité oulala c'est pas beau et donc il y a des communautés entières de gens qui sont venus les emmerder parce que ce n'est pas du jeu on ne doit pas faire d'un jeu là dessus donc c'est des choses qui trouvent leur public mais qui ne gênant pas un public de gamers comme on dit hardcore c'est à dire les gens qui vont passer justement encore une fois l'image d'épinal du joueur qu'on peut avoir à travers le journal télé pour caricaturer donc dans ces gameplay spécifiques on a je vais passer un peu en vue des choses assez différentes on a ce qu'on va appeler les aventures textuelles les jeux où en fait ça va se baser notamment sur du texte on va pas avoir des grands environnements graphiques très sophistiqués un projet alors j'espère que vous voyez bien c'est un peu sombre vous savez Lifeline alors depuis il y en a eu pas mal des Lifelines il y en a eu 5 ou 6 c'est un jeu où globalement il y a un petit personnage qui vous parle donc dans le premier Europu c'est quelqu'un qui s'est craché sur une planète lointaine et qui vous demande votre aide pour survivre avec son vaisseau spatial il s'est éclaté donc il vous parle et puis à chaque fois vous pouvez choisir ce que vous allez lui répondre et ça va tirer l'histoire dans des directions assez différentes ce qui est intéressant c'est un jeu qui joue sur votre mobile et qui vous envoie des notifications régulièrement c'est à dire parfois le personnage il dit j'ai besoin de marcher une heure le jeu s'arrête pendant une heure et au bout d'une heure vous recevez un message sur votre téléphone qui dit ding ding ah ça y est je suis arrivé maintenant qu'est-ce que je dois faire etc etc donc c'est un jeu en temps réel comme on dit qui va un peu s'insérer dans votre vie courante donc vous n'êtes pas devant la télé en train de jouer pendant trois heures mais c'est quelque chose qui va plutôt se mettre dans votre quotidien ça c'est un jeu qui a connu un immense succès c'était vendu à des millions d'exemplaires la franchise Lifeline et c'est vraiment c'est quelque chose d'assez intéressant je vous invite à le télécharger ça coûte je crois deux euros et vous faire une opinion là-dessus il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas mais en tout cas c'est un projet qui a très bien marché il y a ce qu'on va appeler les quick time events c'est à dire c'est des jeux qui se reposent surtout sur un aspect assez cinématographique qu'on va accompagner en appuyant sur certains boutons à certains moments donc par exemple là je vous ai montré c'est une scène d'un jeu qui s'appelle Heavy Rain qui est un peu un des jeux aussi qui a lancé ce renouveau des jeux narratifs dans lequel vous allez jouer une scène d'amour en appuyant sur des boutons alors ça a l'air un peu bizarre mais ça va jusque là et c'est très cinématographique comme jeu ça a connu un très beau succès donc là vous voyez vous devez appuyer sur le bouton rond pour embrasser ou croix pour ne pas embrasser et après une fois que vous avez fait partir l'histoire dans une direction en embrassant ou pas vous accompagnez l'histoire vous n'êtes pas dans quelque chose où vous avez énormément de liberté mais en fait vous accompagnez par vos gestes vous voyez à l'écran on vous dit appuyez sur ce bouton fais ça fais telle action si vous le faites bien l'histoire progresse si vous le faites pas généralement l'histoire s'arrête ou en tout cas dévie un peu voire vous perdez complètement donc je passe parce qu'après ils finissent tout nu donc je ne suis pas sûr d'avoir l'autorisation de faire ça ici pas ce matin voilà ok donc je vais passer mais en gros là on est sur Heavy Rain c'est une extrêmement bonne histoire tout comme Life is Strange c'est vraiment un travail d'écriture scénaristique mais brillant et monumental surtout c'est comme si on devait écrire l'équivalent de trois films et surtout donner aux gens une influence sur l'histoire qui est assez importante Life is Strange notamment c'est un jeu où il y a plusieurs fins où il y a vraiment énormément de choses de décisions qui vont avoir un impact sur l'histoire mais Life is Strange c'est aussi un très beau jeu parce que en fait tout ce que vous faites vis-à-vis d'autres personnages dans le jeu et garder en mémoire les caractères et les interactions que vous avez avec les personnages plus tard dépendent de la manière dont vous interagissez avec eux plus tôt donc si vous les engueulez à un moment ou si vous les insultez ils vous en voudront plus tard alors si vous les traitez gentiment ils pourront être plus courtois envers vous et du coup ces jeux là ça tire en fait vers le cinéma interactif alors c'est un terme qui était parfois utilisé de manière péjorative justement par la communauté des joueurs pour dire ça c'est pas du jeu c'est plutôt du cinéma interactif et effectivement on est un peu dans des trucs hybrides où en fait on va plutôt donner aux gens un impact sur une histoire qui est dans sa réalisation très empreinte cinéma mais qui a quand même des éléments de jeu dedans le truc c'est par exemple dans Life is Strange vous avez pas de manière de perdre vous pouvez prendre des très mauvaises décisions vous pouvez dans Life is Strange provoquer la mort de quelqu'un vous pouvez vraiment avoir une expérience assez pas épouvantable mais en tout cas émotionnellement vraiment très chargée on peut considérer ça comme des mauvais choix mais l'histoire s'arrête pas c'est pas comme dans Super Mario vous tombez dans le trou vous recommencez Game Over là c'est quelque chose qui progresse tout le temps et du coup ça infuse aussi dans des œuvres plus cinématographiques au sens propre du terme je voulais juste parler de ce projet que je trouve vraiment très cool il s'appelle Late Shift qui est un projet à vivre dans une salle de cinéma pour le coup un peu comme ici dans cette configuration mais vous auriez une petite appli avec laquelle vous pouvez prendre des décisions pendant un film donc c'est un long métrage c'est presque aussi long qu'un long métrage soit 80 minutes un truc comme ça ça dépend des chemins que vous prenez mais en fait c'est le public qui va décider le sens dans lequel on se dirige donc là on est entre Life is Strange et Late Shift dans un peu les mêmes dynamiques c'est le joueur ou le public qui va décider et donc on est plus proche des choses qui relèvent du cinéma interactif mais infusé avec un peu des logiques de jeu des logiques de choix des logiques d'embranchement de l'histoire etc. pour créer des expériences où on est beaucoup plus impliqué finalement dans le récit donc voilà c'est un c'est un monde assez varié et je voulais juste finir sur un exemple j'ai encore un peu de temps ? ok sur un exemple qui moi est ma plus belle quasiment expérience de jeu en tout cas récemment voire un peu de tous les temps c'est trop sublutif c'est aussi pas mal de jeux où en fait la mécanique c'est pas tellement ce qu'on va faire c'est la manière quasiment c'est de la conversation c'est à dire on va écrire un scénario avec le jeu donc c'est un jeu qui est sorti cette année que je vous invite à faire même si vous n'êtes pas joueur il s'appelle Oxenfree c'est un très beau c'est donc fait par un studio avec des anciens de Disney d'un studio de jeu qui s'appelle Telltale qui est aussi habitué de faire des jeux narratifs c'est une assez petite équipe finalement avec une espèce de génie créatif à sa tête qui a pondu l'équivalent de 200 ou 300 pages de scénario qui est en fait c'est à dire au dialogue et en fait ce jeu c'est un grand dialogue vous avez donc c'est un jeu d'exploration vous baladez sur une île un peu bizarre un peu comme le film Shutter Island mais un peu moins glauque quand même et vous vous baladez et en fait le principal élément de jeu de Gameplay c'est des discussions que vous allez pouvoir avoir et donc les discussions sont extrêmement fluides Jonas où est-on ? et en fait vous avez vu donc là juste avant vous avez vu trois bulles et en fait en appuyant sur la flèche de gauche droite vous pouvez choisir ce que vous allez raconter la manière dont vous allez parler en fait vous en tant que votre personnage et comme ça avancer dans le jeu donc c'est aussi un jeu qui a plusieurs fins etc vous avez donc une incidence sur l'histoire mais surtout c'est une très très longue conversation c'est un jeu d'une fluidité extrême vous n'arrêtez pas pour dire je veux lui dire ça et puis après ça enchaîne c'est vous marcher puis la conversation se fait assez naturellement c'est d'une fluidité mais extrêmement belle c'est très bien écrit c'est comme un très long film dont on choisirait un peu les dialogues c'est vraiment une expérience de jeu qui m'a ébahi déjà par sa densité c'est à peu près 12 000 lignes de dialogue c'est beaucoup un jeu narratif classique ça va être 2-3 000 lignes de dialogue un film je ne sais pas j'avoue que je n'ai pas forcément fait le compte c'est moins que ça déjà là 12 000 lignes de dialogue c'est monstrueux c'est 200-300 pages scénarisées enfin dialoguées qui ont été donc intégrées dans une mécanique de jeu et c'est ça qui est intéressant c'est d'abord il y a cette espèce de génie créatif qui s'appelle Sean je ne sais plus quoi qui est arrivé un jour il a fait voilà il y a 150 pages de scénarios j'en ferai d'autres mais déjà vous game designer donc les gens qui allaient faire le jeu vous devez me construire un univers et vous adapter en gros à ce scénario là et c'est ça qui aussi donne cette profondeur et cette richesse narrative à ce jeu là et du coup c'est tellement évident que son pouvoir c'est dans la narration pas tant que dans le gameplay qu'immédiatement à partir du moment ils ont fait une première démo de leur jeu il y a un monsieur qui s'appelle Robert Kirkman Robert Kirkman c'est le créateur de The Walking Dead qui est aussi une société de production etc qui a dit ok je vois ce que vous êtes en train de faire on va en faire un film immédiatement le film n'est pas encore sorti je pense que ça va proposer énormément de défis d'écriture extrêmement intéressants pour ne pas refaire la même chose parce que c'est déjà très narratif donc il va falloir faire une autre histoire probablement sur un autre format mais en tout cas vu la base créative qu'on a dans ce jeu là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement prometteur donc voilà je vous invite vraiment à prendre deux, trois de ces jeux là si vous ne l'avez pas déjà fait et globalement vous allez vous faire extrêmement plaisir Oxenfree vous pouvez l'avoir sur Mac, sur PC sur Playstation un peu partout ça ne coûte vraiment pas cher par rapport à ce que c'est ça coûte 20 euros et je vous invite vraiment si vous n'en faites qu'un à faire celui-là pour voir déjà à la fois la beauté et de la complexité de l'écriture du jeu aussi qui est magnifique et aussi de voir que finalement ce n'est pas quelque chose de si différent qu'en termes d'esthétique de narration de réalisation pas forcément de narration parce que là c'est un peu plus compliqué mais de réalisation qu'un film en fait ça va vraiment vous donner l'impression que vous êtes en train de vivre un film sur lequel vous avez juste beaucoup plus d'impact que d'habitude voilà c'est un peu fait ce tour d'horizon donc pour répondre simplement est-ce que les deux sont compatibles ? Oui avec tout plein de nuances avec tout plein d'écueils à éviter dont je n'ai pas forcément beaucoup parlé mais dont on parlera peut-être ensuite ensemble forcément ça ne se fait pas tout seul mais en tout cas il y a une très belle expertise qui est en train de se développer à ce niveau-là y compris en France il y a des très très bons studios en France donc vous avez Quantic Dream vous avez Dontnode qui a fait Life is Strange vous avez quand même beaucoup de gens qui sont maintenant clairement engagés dans cette direction-là de faire des jeux qui racontent des histoires qui soient beaucoup plus profondes beaucoup plus denses et donc c'est vraiment quelque chose je pense qui donne beaucoup de valeur à certains projets à certains univers voilà deux questions avant de laisser la place aux questions de la salle quels sont ces écueils justement qu'il faut éviter et donc là on a bien dans le temps de préparation il y avait on a commencé par évoquer le terme de gamification tu m'as dit que ça c'était plus tu te sentais un petit peu gêné contraint c'était un peu réducteur l'hybridation c'est quelque chose qui pour toi est le terme consacré et est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée peut aussi emprunter aux règles ou aux codes du jeu vidéo alors je vais reprendre les écueils les écueils ok oui alors dans les choses je pense intéressantes à voir parmi les projets que j'ai cités par exemple il y a un projet le premier que je crois carrément s'appelle Morphosis qui était en parallèle d'un film je pense que là il y a eu un écueil c'est déjà le film et l'appli n'ont pas le même nom et ont été en termes de marketing assez mal liés l'un à l'autre vous aviez vaguement une toute petite mention de Morphosis sur les affiches du film et c'était sur un 4x3 ça faisait 20 cm sur le côté quand vous avez fini de regarder le film vous n'alliez pas avant la bande annonce télécharger l'appli il y avait un manque de cohérence finalement entre tout ça c'est un peu dommage c'est pas de la faute forcément des producteurs du contenu c'est des histoires après de distribution de communication et puis ils ont plein de trucs à faire du coup ça ça passe un peu à la trappe mais ça c'est vrai que c'est un écueil c'est quelle cohérence on va arriver à donner un autre moi je vois dans le projet que je suis en train d'écrire il y a ce jeu ou ce personnage par plusieurs facettes et après on veut reprendre ce personnage pour en faire une fiction linéaire plus classique et c'est assez difficile du coup de prendre un personnage qui peut avoir plusieurs lignes de vie on va dire et dire laquelle on prend pour la sortir et la mettre dans une fiction qui est destinée aux réseaux sociaux etc et donc ça c'est la cohérence des personnages c'est assez difficile c'est pour ça qu'il y a des jeux et des franchises qui choisissent de prendre d'autres personnages The Walking Dead par exemple il y a la série The Walking Dead pour ceux qui la regardent vous avez tout un tas de personnages si vous jouez au jeu les jeux sont basés sur des personnages qui ne sont pas dans la série ils ont pris d'autres gens ils ont pris le même univers les mêmes règles globalement pour s'affranchir des contraintes oui voilà pour ne pas prendre un personnage auquel les gens sont attachés par rapport à un caractère et risquer finalement de le diluer dans une expérience qui soit plus cohérente donc ça c'est vrai que c'est un peu un peu complexe donc voilà après l'écueil c'est quand on a des jeux narratifs aussi on va vouloir avoir beaucoup de narration c'est pour ça que je trouve que Oxenfree est vraiment une expérience magistrale c'est que parfois on a un rythme qui est un peu cassé c'est à dire on va faire des trucs puis on rencontre quelqu'un avec qui on parle puis le jeu tombe dans un faux rythme où on parle et c'est pas toujours très dynamique etc puis on recommence on se balade et machin Oxenfree c'est on parle pendant qu'on marche et c'est à cet égard c'est vraiment brillant et donc voilà parfois l'écueil c'est un peu le manque de rythme l'autre écueil c'est un peu ce dont on parlait juste après c'est l'espèce de gamification comme on dit qui est un peu effectivement un terme un peu péjoratif parfois c'est à dire on va emprunter l'apparence du jeu mais on va pas faire un jeu c'est à dire qu'on va faire un documentaire il y a 5 morceaux si vous regardez 2 morceaux vous avez 2 étoiles sur 5 et puis il faut avoir les 5 étoiles c'est à dire il faut tout regarder ça en soi c'est pas du jeu ça améliore pas je pense à mon sens forcément l'expérience l'expérience documentaire non plus effectivement ça c'est des choses où finalement on veut se donner l'allure d'eux sans aller au bout de la démarche parce que effectivement quand on va au bout de la démarche de faire un jeu ça veut dire aussi envoyer balader quelques conceptions qu'on a de l'écriture donc par exemple l'écriture d'un personnage comme je l'ai dit dans un jeu vidéo c'est extrêmement compliqué c'est à dire il faut à la fois faire la caractérisation qu'on fait dans une fiction classique dire son âge qu'est-ce qu'il fait etc. mais en même temps parfois lui donner des parcours de vie des lignes de directives directrices parfois très différentes en fonction des choix du joueur donc voilà ça suppose finalement un ensemble des possibles qui est parfois plus large donc c'est parfois difficile de donner un peu plus de profondeur au personnage mais c'est c'est quelque chose qui en vaut la chandelle je pense que se donner l'illusion du jeu par justement des petits gadgets qui sont hérités du jeu ça marche moins bien par contre aller vraiment dans cette démarche là ça veut dire travailler avec des gens qui ont l'habitude d'écrire des jeux des game designers travailler avec des studios qui ont l'habitude de ça et les amener sur des terrains plus narratifs s'il faut ça c'est hyper enrichissant moi je le vois là on a une petite équipe sur le projet qu'on est en train de développer qui n'est pas énorme pour l'instant qui est 5-6 personnes sur un jeu c'est extrêmement c'est extrêmement enrichissant c'est un peu insupportable de jeter des trucs à la poubelle toutes les 5 minutes parce que finalement on se rend compte qu'on n'est pas allé assez loin mais c'est assez c'est assez excitant et t'as vu une autre question ? oui sur la réalité virtuelle alors sur la réalité virtuelle oui on a vu par exemple le sens c'est une expérience c'est une expérience de jeu qui est finalement assez linéaire etc donc oui je pense que je pense que c'est possible après pour l'instant les jeux aujourd'hui en VR c'est pas des grandes histoires c'est plutôt des expériences et ce qui est un peu vrai aussi pour la réalité virtuelle je trouve en général c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des choses qui sont beaucoup plus sensorielles que strictement narratifs c'est à dire on a parfois du mal je trouve à avoir des histoires qui soient aussi prenantes parce qu'on ne peut pas imprimer le même dynamisme on a cette absence de cadre on a un qui aussi remettent en cause pas mal de schémas dont on a l'habitude en termes d'histoire qui ne sont pas forcément aussi du coup simples à intégrer dans la réalité virtuelle donc je pense que oui il y aura des bons jeux narratifs en réalité virtuelle après je pense que ça sera assez niche en tout cas pendant un temps et je ne pense pas que la réalité virtuelle soit particulièrement propice je pense que oui comme tout autre support elle peut accueillir ça mais c'est vrai qu'il y a déjà des supports qui sont très efficaces aujourd'hui je pense que c'est plutôt eux qui vont continuer après la réalité virtuelle pour bien sûr rentrer dans le truc là je spécule un peu comme ça on élabore ça aussi merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? oui ici bonjour moi je fais la réalité virtuelle effectivement je viens de la narration linéaire donc le film je ne suis pas tout à fait sûr si j'ai bien compris la frontière que tu tires entre jeux vidéo et réalité virtuelle et je vais dire pourquoi de là où moi je vois les choses les gens souvent ne comprennent pas ce que c'est la réalité virtuelle surtout les clients B2B ils ne savent pas toujours faire la différenciation ou bien j'essaie de le faire par rapport à cette narration linéaire ou interactive ou bien je leur dis la réalité virtuelle c'est comme un jeu c'est-à-dire on choisit un petit peu le déroulement en toute évidence on n'est pas d'accord je l'ai dit pour te provoquer un peu pour avoir ta réponse ou toi tu vois la différence parce que toi tu as l'air de dire en gros que la réalité virtuelle c'est juste une autre sorte de plateforme dans laquelle on pourrait adapter le jeu oui effectivement je n'ai pas voulu faire un amalgame entre réalité virtuelle et jeu en tout cas juste pour préciser je pense qu'effectivement c'est deux choses qui sont extrêmement différentes c'est-à-dire que le jeu est un genre créatif qui s'est développé sur plein de supports et la réalité virtuelle est pour moi plus un support un support qui impose des renouveaux assez globaux sur tout ce qu'on a l'habitude de faire mais pour moi ça reste un support sur lequel peuvent s'exprimer tous les genres de création on l'a vu BD, docu, fiction, jeux vidéo donc oui la frontière la différence que je fais entre les deux c'est que la réalité virtuelle c'est un support possible si je veux faire un jeu la réalité virtuelle c'est un support possible et mon genre de création je n'associe pas la réalité virtuelle à un genre de création le jeu c'est le genre et le support c'est la réalité virtuelle je ne sais pas si c'est ça le sens de la question très bien s'il y a encore une question très rapidement s'il vous plaît merci oui très rapidement tu as parlé de la difficulté d'hybrider les deux en s'adressant à des personnes cibles, un public peut-être plus restreint est-ce que ça veut dire que dans ton esprit le futur du jeu c'est de s'adresser à des micros des micros publics des niches à chaque fois ? non non pas du tout en fait dans les jeux dont on a pu parler il y a eu des succès assez monstres même pour des jeux indépendants qui ont connu alors ça ne sera jamais à la hauteur justement de Call of Duty de ces gros mastodontes donc non non je ne pense pas du tout mais après le jeu vidéo dans sa distribution sa structuration je trouve se rapproche vachement du cinéma c'est-à-dire qu'il y a blockbuster et il y a toute une scène ensuite indépendante qui effectivement touche moins de gens mais enfin moins de gens quand on est à un million deux millions c'est quand même pas mal de gens en fait donc non je ne pense pas après il y a une chose que j'ai pu dire c'est peut-être ça aussi c'était que dans des univers un peu plus larges un film par exemple et un jeu ne vont pas forcément toucher le même public ça par contre je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête par exemple Ankama avec Dofus et Wakfu ils voient bien qu'en fait les joueurs et ceux qui regardent la série télé enfin qui ont regardé la série télé sur France Télé ce n'est pas les mêmes en fait c'est des publics qui sont assez différents il y en a un peu en commun mais voilà on ne va pas forcément s'adresser aux mêmes personnes donc non je ne pense pas que ce soit un truc de niche par contre c'est vrai que les cibles ne sont pas forcément les mêmes surtout quand on est dans un même univers voilà c'est un truc de niche qui est un truc de niche